Pour moi, c'est une journée qu'il faut saluer parce que les populations se sont appropriées. Il faut aller vers une révolution culturelle. Mais rapidement, j'avais des recommandations. C'est ça que je vais dire. D'abord, il faut redéfinir nos localités selon leur identification originelle. Deuxièmement, lancer des rites de réinstallation des villages. Parce que les villages, il y a des hôtels qui ont été bafoués, le sang est bercé. Aider à réfigurer les hôtels des villages car beaucoup de lieux de culte ont été désacralisés. Hôtels ici, c'est A-U-T-E-L, différent de hôtels, O-E-H-O-T-E-L. Parce que les hôtels, c'est ce qu'on appelle fétiches. Lesquels fétiches n'existent pas. Maintenant, accompagner les chefs traditionnels à adopter des cadres élémentaires de conduite, d'évolution, des charges en fonction des spécificités. Encourager la pratique des langues nationales dans les familles. Revoir les programmes scolaires pour permettre la pratique de certains rites par les élèves. Exemple, le Dioro. Et réformer les curriculaires pour intégrer certains aspects de la culture, tels que les chants, les instruments de musique. Protéger les grands cultes, tels que les masques, les initiations. Et aussi interdire tout incendie d'hôtels en cas de conversion. Il faut l'interdire parce que c'est une question coloniale. Pendant la colonisation, c'est comme ça, ça a été fait. S'il y a les spécialistes de l'art, ils vous diront comment on a incendié des statuettes, des sanctuaires africains. Et on a ramassé, l'église a ramassé et a conservé au niveau du Vatican et au musée de Terre Vurenne en Belgique. Beaucoup de musées d'ailleurs. Donc aujourd'hui, l'Afrique moderne doit interdire que parce que quelqu'un s'est converti, on vient incendier ces hôtels et on montre que non, il a changé. Il faut prendre ses mesures politiques. L'endogénéisation des formes de prestations de serment des autorités constitutionnelles. Aujourd'hui, on dit qu'on jure sur la Constitution. Quelle est la valeur de la portée de la Constitution ? Aujourd'hui, tous ceux qui jurent sur cette Constitution, qui jurent sur le Coran et la Bible, on voit la société. Mais en Afrique, quand ils jurent sur la terre, quand ils jurent sur l'eau, sur la foule, tout le monde connaît la suite. Donc, il faut revoir. Maintenant, introduire les rites de lavage pour soins post-traumatiques aux soldats. Nous savons qu'après les guerres, il y a le traumatisme. En Afrique, il y a des rites qui permettent à l'individu que son âme revienne dans le corps parce que les gens ont vu des gens agonisés. Ils ont enjambé des corps. Ils ont marché sur des corps. Donc, il faut essayer de revigorer l'individu lui-même dans ses sens. Redonner une tombe individuelle aux soldats morts suite aux événements du 27-28 octobre 1987 à Koudougou. Ils sont enterrés dans une force Covid. Vous rappelez les éléments de la brigade d'intervention aéroportée. Parce qu'aujourd'hui, on parle des journées. Il faut qu'on soit nous-mêmes dans nos rites et dans nos cultes. Et le pays, il faut aller au-delà de ce que nous vivons. C'est pourquoi j'ai dit, afin d'exorciser le pays, de toutes les instabilités à la tête de l'État, il faut procéder au retour des restes de Nabago-Gomor en exil. Et c'est son royaume qui est devenu notre capitale. Quand on parle, certains disent non. Le Bénin a fait venir les restes de Béanzin depuis l'Algérie. Laquelle Algérie, aujourd'hui musulman qu'il soit, réclame les crânes des chefs résistants que la France avait coupés. Et ça se retrouve aujourd'hui dans des musées, en son temps musée de l'homme. Par exemple, vous avez le musée Jacques Chirac. Et quand vous prenez le Ghana, le Ghana a fait revenir les restes de Kouamil Kourma, qui étaient enterrés en Guinée. Laquelle Guinée a fait revenir les restes de Sekoutouré, qui étaient enterrés au Gabon ? Seul le Burkina, aujourd'hui, n'a pas pensé à faire revenir les restes de Nabago-Gomor. Et vous voyez, aujourd'hui, le Burkina n'a jamais eu un président qui est descendu tranquillement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !